La genèse de l'énéagramme des neuf types, du mental à l'égo. Dans cette vidéo, nous verrons à quel point l'être humain n'est pas unifié, que son problème c'est la non-unification intérieure, et on peut l'aborder de plusieurs manières. Nous verrons comment s'articulent les trois centres dont nous avons déjà parlé, le centre moteur, le centre du mouvement, le centre émotionnel, le centre du ressenti, et le centre intellectuel, le centre de la pensée. Et nous verrons que pour prétendre à un développement spirituel, nous devons d'abord harmoniser cette structure fondamentale qui est la base de tout le reste, sans quoi notre quête sera perdue d'avance. Nous utiliserons quelques analogies, quelques histoires, pour bien comprendre la situation de l'organisme humain, de l'être humain, et nous montrerons en quoi l'énéagramme et la quatrième voie peuvent nous aider dans cette quête de nous-mêmes. C'est parti ! Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Première chose, tout ce que je vais décrire dans cette vidéo, et dans les vidéos suivantes de la série B, concernant la situation de l'être humain en général, notre situation, tout cela n'est rendu possible que par une seule chose, le sommeil dans lequel nous passons toute notre vie. Un sommeil de la conscience, un sommeil de l'attention, qui est vraiment la conséquence du sommeil de l'essence, je vous renvoie à la vidéo « Essence et personnalité » pour approfondir ce point d'une importance capitale. Nous sommes et nous passons notre vie dans un état semi-hypnotique qui sera vraiment l'objet de toute la série C, mais que je dois mentionner ici, parce que c'est le terreau sur lequel toutes nos problématiques, toutes nos peurs, toutes nos blessures, toutes nos compulsions, tous nos schémas, se développent. Donc il faut en être conscient, et il faut bien garder à l'esprit que c'est ce sommeil de l'essence qui se traduit par un sommeil de ma conscience et de mon attention au quotidien qui permet à ces mécanismes de se dérouler. C'est parce que je ne suis pas pleinement ici et maintenant, pleinement présent à moi-même et à tout ce que je vis dans le monde intérieur et extérieur que tout cela se déroule. Et ces mêmes mécanismes maintiennent en sommeillé ma conscience afin de m'empêcher d'accéder à mon essence. C'est un cercle vicieux. Le sommeil de l'essence permet le maintien de tous ces mécanismes et ces mécanismes permettent le maintien du sommeil de l'essence. J'ai l'impression d'être réveillé quand je me lève le matin et pourtant, rien n'est moins faux. Confucius aurait dit Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas un papillon qui rêve qu'il est Confucius. Cette phrase qui a été attribuée à Confucius reflète bien la question que tous tous, absolument tous, nous devons nous poser. C'est-à-dire est-ce que tout ce que je prends pour moi que j'appelle moi tout au long de la journée et tout au long de ma vie est-ce que ça, c'est bien ma véritable identité ? Si oui, alors tout va bien si non, alors qu'est-ce que je suis ? Et cette question ne peut pas être une simple réflexion philosophique ou une forme de masturbation intellectuelle. Cette question doit donner lieu à une véritable et sincère investigation. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce que l'on cherche et il faut savoir où le chercher. C'est pour cette raison que je vais développer de manière assez détaillée toute la structure du moi. Parce qu'il me semble important de comprendre au moins intellectuellement au départ toute la structure de ce que j'appelle moi ou plutôt des moi qui composent ma réalité quotidienne. Je dis des moi parce que j'ai expliqué que notre psychisme était fragmenté. Plusieurs moi prennent le contrôle de l'organisme à tour de rôle. Des moi qui se prennent tous pour le moi unique, le moi permanent, pour mon identité véritable. Monsieur Gourjeef, le fondateur de la quatrième voie qui nous a apporté l'énéagramme, considérait les êtres humains comme des machines. Des machines qui agissent, qui ressentent et qui pensent tout à fait mécaniquement sous l'action de diverses influences extérieures. Des machines qui n'ont donc pas de volonté propre, ni de véritable sentiment, ni de véritable conscience. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de programme informatique. Monsieur Gourjeef utilisait des analogies de son époque. Aujourd'hui, on a une technologie qui permet de se représenter un peu plus finement la situation de l'être humain, comme des robots animés par une intelligence artificielle avec des mécanismes et des algorithmes qui analysent et qui répondent à la situation. Admettons, c'est pure fiction, mais admettons que j'ai un tempérament susceptible. Mon épouse, elle le sait et elle connaît mes points faibles. Alors, il suffit qu'un jour où je suis de moins bonne humeur pour qu'elle lance une pique sur un sujet qui est un sujet de tension pour moi, pour que cela suffisse à me mettre en colère. Elle a simplement appuyé sur un bouton et la machine, programmée pour réagir dans ces circonstances avec son algorithme, si telle personne appuie sur tel bouton, la machine se met en route de manière totalement mécanique, sans même que j'ai mon mot à dire, sans même que je l'ai décidée consciemment. Je ne me suis pas dit tiens, elle me provoque, elle me lance une pique ou elle a tel ou tel propos. Est-ce que ça justifie que je me mette en colère parce que c'est juste ou est-ce que ça justifie que je prenne sur moi parce que ce n'est pas le moment ou que ce qu'elle dit est vrai ? Non, je réagis. Dans le premier cas, c'est plus une action. Je prends le temps, je mesure, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je décide si la situation justifie que je puisse par exemple me positionner et utiliser cette force de la colère, de l'agressivité parce que la situation l'impose. Ou alors, je considère que la situation ne le justifie absolument pas et je ne me mets pas en colère. Non, je n'ai pas tout ce raisonnement. Je réagis compulsivement et mécaniquement. j'utilise plutôt le terme compulsion que mécanique. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Évidemment, c'est une fiction et toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Et pourtant, et pourtant, dans cette série, dans cette série B, nous allons tenter de proposer une manière claire et objective de voir la structure de l'être humain ordinaire, de voir notre structure, c'est-à-dire tous à chacun, vous, moi, tout le monde. à moins d'avoir entrepris un travail bien spécifique et bien conduit. Auquel cas, cette situation s'harmonise, cette désunification intérieure s'unifie. Ou à moins qu'un choc violent ait pu sortir un individu de sa léthargie, ce qui est toujours possible, et l'amener vers un état de conscience différent. Le problème, c'est que c'est souvent très violent et que l'autre problème, c'est que ça ne dure pas. ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été travaillé sur un long terme et parfois un choc violent ou une expérience intérieure intense nous conduit vers un état d'éveil et d'unité. Mais nous n'y restons pas à cause d'un terrain qui aurait été bien préparé. Toujours, en gardant à l'esprit que cette structure n'est que le résultat de ce que j'appelle la somnolescence, c'est-à-dire la somnolence de l'essence qui génère chez nous de manière très réelle, très concrète, très observable, un état de conscience semi-hypnotique. Un sommeil de la conscience qui ne nous permet pas d'accéder à une conscience objective, à une conscience unifiée, qui ne nous permet d'accéder qu'à une conscience fragmentaire, mais qui est suffisante pour fonctionner en société, pour travailler, pour élever des enfants, pour écrire des livres, pour écrire des symphonies, mais pas pour aller plus loin et surtout pas pour aller plus profondément. J'ai expliqué dans le rayon de création, dont voici le lien, que la nature nous maintenait dans un état suffisamment réveillé pour produire l'énergie que nous avons besoin de produire, que nous sommes venus ici produire, mais pas assez pour un travail plus profond et pour pouvoir être pleinement éveillé, pleinement nous-mêmes, pleinement réveillé notre véritable identité. Ça exige plus. Donc cet état d'inconscience entretient constamment le sommeil de l'essence. Il m'évite d'aller voir et j'ai expliqué et j'expliquerai pourquoi. Il y a des blessures profondes et des peurs terribles qui nous en empêchent. C'est un mécanisme de protection. Donc il nous faut comprendre ce sommeil de l'essence. Il nous faut d'abord analyser ces manifestations pour être en mesure d'investiguer au quotidien, dans tous les domaines de notre vie et d'observer en nous ces mécanismes pour pouvoir finalement voir son fonctionnement, voir concrètement ce sommeil. Je suis dans un état de semi-sommeil et de rêve éveillé. Lorsque je rêve, je ne suis pas conscient que je rêve. J'ai besoin parfois d'avoir un choc dans mon rêve ou d'avoir travaillé ce qu'on appelle le yoga du rêve, par exemple, le rêve lucide, pour avoir des moments où dans mon rêve, je m'éveille. Et parfois, on nous promet dans ces yogas de pouvoir maîtriser complètement le rêve, en sortir, créer exactement ce qu'on veut. Ce n'est pas si facile. J'ai parfois des moments de lucidité et tout de suite, je retombe dans le rêve. Je garde quelque part une espèce d'intuition que je suis dans un rêve, mais je n'en ai plus la claire vision. C'est exactement la même chose dans notre état de conscience ordinaire, lorsque nous croyons être réveillés, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. ce qui est vrai dans le monde du rêve et d'une manière analogue, non pas exactement identique, simplement analogue, la même chose. Je vis dans un état de semi-sommeil, semi-hypnotique, et je rêve que je suis conscient, je rêve que je suis telle personne, que j'ai tel prénom, telle qualité, telle unification intérieure, et étant pris dans ce rêve de la conscience, je ne peux pas voir que je rêve. J'ai besoin d'un réveil au sein du rêve, comme dans le rêve nocturne, dans le rêve lucide. Donc, tout le travail sur la quatrième voie et sur l'énéagramme consiste à créer ces moments de réveil. Et quand je me réveille, je vois que j'ai été redormi et je vois que je retombe dans le sommeil. C'est le premier stade du travail. C'est de voir que je dors. C'est le cœur de ce qu'on appelle observation de soi et rappel de soi qui en est quelque part le complément le plus important. Et je suis convaincu, vraiment, que plus on dispose de matériel sur la manière dont fonctionne notre psychisme, plus nous pouvons rendre efficace cette observation. C'est tout l'intérêt de l'énéagramme des neuf types. L'intellect ne doit pas être exclu de cette investigation. Il joue même un rôle fondamental, une part très importante. Il n'y a pas un centre qui soit meilleur qu'un autre ou moins bon et qu'il faudrait condamner. On entend beaucoup dans les milieux plutôt spirituels des condamnations sans appel de ce qu'on nomme avec connotation le mental, sans jamais distinguer les différentes modalités de fonctionnement de ce mental. Et parfois, en incluant tout le centre intellectuel et son fonctionnement dans ce rejet. Or, tout repose, je l'ai déjà dit, sur un développement harmonieux et c'est ce que je vais appuyer dans cette vidéo. Parce que le problème réside premièrement dans le dysfonctionnement de ces centres. Les centres moteurs, émotionnels, intellectuels, en premier lieu, qui entraînent un dysfonctionnement de tous les autres centres. Les centres plus inconscients, centres sexuels et centres instinctifs, et les centres qui seraient plus supraconscients, centres émotionnels supérieurs, centres intellectuels supérieurs. Le dysfonctionnement des trois centres de base implique et génère un dysfonctionnement des sept centres psychiques de l'être humain. Donc, ce problème fondamental, c'est le dysfonctionnement des centres et leur récupération par une structure psychique illusoire, mais, et que j'appelle moi, structure psychique illusoire qui exerce un immense pouvoir sur moi et sur ma conscience. C'est ce qu'on appelle égo. Pour ma part, je distingue le centre intellectuel du mental et même, j'appelle égo une autre entité. Je différencie le mental et l'égo. Dans mon expérience, en tout cas, centres intellectuels, mentaux et égaux sont trois réalités bien distinctes. Et il est nécessaire de le comprendre et de pouvoir les voir dans leur fonctionnement. pouvoir observer les prendre sur le vif et donc pour approfondir ce dysfonctionnement des centres. Si on reprend la vision ternaire de la structure humaine qu'on retrouve chez les pères du désert, par exemple, corps, âme, esprit, qu'on pourrait appeler tête, la tête, le cœur et le ventre. À la tête correspond le centre intellectuel et ses fonctions, la logique, la réflexion, l'imagination, dont le penser actif, comme disait M. Grudjeff, et surtout la capacité de concentration et d'attention. C'est une fonction extrêmement importante, surtout pour un travail intérieur. Au cœur correspond le centre émotionnel et ses fonctions, toutes les émotions nécessaires pour survivre, pour fonctionner en groupe et ce qu'on appelle les sentiments. Je l'ai déjà dit et je le redirai, je distingue, nous distinguons dans la quatrième voie les émotions et le sentiment. d'une manière très différente de la psychologie ordinaire. Je vous renvoie à la vidéo Essence et Personnalité. La psychologie, même transpersonnelle, s'intéresse à des aspects qui dépassent tout ce qui est personnel, donc les mémoires générationnelles, l'impact de la société, de l'inconscient collectif, quelque part, mais elle ne reconnaît pas l'existence de l'essence. Alors, elle ne peut pas avoir la même distinction entre ce qu'on appelle l'émotion et le sentiment. En psychologie ordinaire, le sentiment, c'est une émotion qui s'installe et qui dure. Dans la quatrième voie ou la tradition de l'énagramme, ça n'a rien à voir. Enfin, au ventre, correspond ce qu'on appelle le centre moteur et ses fonctions. Les fonctions inconscientes et automatiques du corps, mais aussi le mouvement, l'action, la volonté. Donc, ce centre moteur, il reçoit de l'instinct et du centre sexuel la force du désir qui nous pousse à nous inscrire dans le monde, à nous projeter dans la réalité et il reçoit aussi les impulsions, les directions des autres centres émotionnels et intellectuels. Le corps ne se meut pas par lui-même. Il ne peut pas se mouvoir par lui-même. Il a besoin de recevoir des impulsions, quelque part, des ordres. Donc, pour schématiser, nous avons bien au niveau de la tête ce qu'on appelle le centre intellectuel qui correspond aux pensées actives, à l'attention, à la concentration, à la réflexion, à la visualisation, à l'imagination. Au niveau du cœur, le centre émotionnel, les sentiments et les émotions. Les sentiments sont dans le monde de l'unité, les émotions dans le monde de la dualité. Au niveau du ventre et des membres, le centre instinctive au moteur, parce que les deux sont un intimement relié, c'est le siège du désir, de l'action, de la volonté, du mouvement. Et donc, on renvoie à la vidéo essence et personnalité qui traitent des deux natures que nous portons. L'essence qui est notre vraie nature que l'on porte en venant au monde et que l'on en porte avec nous en quittant ce monde, si toutefois nous avons pu amener cette essence à un stade de maturation suffisant, et la personnalité qui est une construction, une construction dont j'ai besoin mais à laquelle je m'identifie. Et ce processus d'identification, il a été rendu obligatoire par la perte de l'essence. Puisque l'essence disparaissant dans les méandres de l'inconscient, elle s'endort, la conscience n'a plus d'identité, j'ai besoin de créer une identité. donc la conscience bâtit de toute pièce une personnalité qui correspond aux attentes du monde extérieur, c'est une question de survie, je l'ai déjà dit. Et ce processus d'identification génère ce qu'on appelle un faux moi, un égo, un faux sens de l'identité. Puisque j'ai perdu ma véritable identité, je crée de toute pièce une forme d'imitation et je m'identifie, c'est-à-dire que ma conscience se plonge, elle s'enferme à l'intérieur de cette structure et elle a l'impression que c'est son identité. C'est ce qu'on appelle le faux sens du moi, le faux self, le faux moi, l'égo usurpateur, ce que moi j'appelle égo. Et à l'origine de cet égo, on trouve ce qu'on appelle l'intériorisation d'une injonction qui provient apparemment de l'extérieur pendant laquelle l'enfant s'est senti en danger en ayant l'impression de perdre l'amour de son parent, de ses parents, des personnes qui s'occupaient de lui et donc il a intériorisé que s'il voulait survivre, il lui fallait se comporter exactement de la manière que ses gardiens, si on peut dire, de la manière que ses gardiens attendaient de lui. C'est profondément inconscient, c'est instinctif, c'est viscéral. D'où la très grande difficulté à aller remonter jusque cette cette époque vers ce mouvement de la conscience pour pouvoir faire le mouvement inverse. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de verbe, il n'y a que une pure instinctivité. Et ça, on va le voir sur la suite des vidéos quand on va détailler chaque type, chaque énéatype. La conscience s'est alors fixée dans ce raisonnement, si je puis dire, qui est lié à l'intelligence du corps, je vous renvoie aux vidéos précédentes, le centre intellectuel du centre moteur, puisque nous sommes constitués de manière fractale, en trois centres qui ont chacun trois sous-parties, chaque centre se reflète dans chaque sous-partie. Les trois centres se reflètent dans chaque centre comme des sous-parties. Donc la conscience, par ce raisonnement de l'instinct et du corps, je vous renvoie à la loi 3, pour comprendre ce caractère fractal, elle s'est fixée dans ce raisonnement instinctif, complètement inconscient, complètement non-verbal, non-logique, non-conceptuel. C'est plutôt une sensation viscérale d'un raisonnement. C'est donc un raisonnement du corps. C'est l'instinct de survie qui parle, qui s'exprime. L'enfant sent viscéralement qu'il est entièrement dépendant du monde extérieur, des gens autour de lui, que sans leur approbation, sans faire partie de ce clan, il ne peut pas survivre par lui-même et instinctivement, même si on ne lui demande rien de toute façon, encore plus si l'amour est conditionnel, il va naturellement créer une personnalité qui correspond aux attentes soit par imitation directe, soit en prenant le contre-pied, ça va dépendre du type, de l'énéatype. Même si je suis un rebelle, quelque part, c'est le rôle que ma conscience a cru devoir jouer pour pouvoir avoir sa place, la place du rebelle. et donc la personne, l'individu, va plaquer ce même mécanisme sur toutes les circonstances de sa vie. Ce mécanisme va devenir une forme de croyance inconsciente qui anime tous mes schémas, qui anime toute ma vie. Quelque part, c'est le premier refus de la réalité et ce refus commence à constituer ce qu'on appelle le mental qui, au fur et à mesure, va créer un égo. Cette peur de l'anéantissement de la mort si je ne suis pas accepté par le monde extérieur, c'est le premier refus. Je dis non à ce que je suis, je refuse la réalité, cette possibilité d'une mort et je m'adapte. C'est l'instinct d'adaptation. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. Et ce refus va se répéter. Je vais le consolider. Et c'est ce refus qui va constituer le mental. Le mental se constitue sur le refus de la réalité et le mental, en s'actualisant et en répétant le même refus de la réalité, va créer ce qu'on appelle l'égo. L'égo, on peut le définir comme un sentiment de séparation et une identification à une entité séparée. On dit ahamkara en sanscrit. Ce qui veut dire une conscience étriquée, enfermée sur elle-même, qui n'est plus dans la vastitude, qui n'est plus ouverte. Elle est séparée, elle se protège. par opposition au jeu véritable, qu'on appelle aham, qui, elle, la conscience aham, est une conscience large, vaste, expansée. Donc, ce monde que nous créons en percevant le réel à partir du mental et en l'interprétant, c'est ce qu'on appelle maya, l'illusion. La première illusion, elle vient de notre propre filtre. Nous percevons la réalité à travers un refus qui génère le mental, qui génère l'ego et qui alimente cette croyance profonde que j'ai sur le monde et que je vais projeter absolument partout. Je ne suis pas en contact direct avec le monde. J'utilise le mental comme filtre. C'est une manière de voir l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, l'outil de l'ego, c'est le mental. Le mental, on peut le définir, je le définis comme un organe psychique qui utilise les fonctions du centre intellectuel. Ces fonctions, elles consistent à mettre les données ensemble, à disposer ensemble les données, puis à les analyser et à les comparer. Donc, ce centre est très utile dans l'évolution de l'être humain ou dans notre vie. Il est extrêmement important. Mais son utilisation a été déviée et elle s'est retournée contre nous. On est passé quelque part de l'intellect au mental. L'intellect qui nous est utile mais qui ne doit pas prendre le contrôle total. Pas dans cette version qui consiste à toujours comparer, mettre les choses ensemble et analyser et comparer. Je compare constamment ce que je perçois avec tout ce que je connais et je projette ce que je connais sur ce qui est perçu. Je ne suis plus en contact avec ce qui est perçu de manière neuve, de manière directe. je compare constamment avec tout mon vécu et inconsciemment. Donc toutes les blessures et les peurs de l'enfance sont projetées et ma lecture du monde est colorée par ces peurs, ces blessures, ces schémas. Et donc se libérer, c'est avant tout, première chose, c'est se libérer du mental tel qu'il est décrit ici, c'est-à-dire comme une extrapolation déviée, une excroissance du centre intellectuel et de ses fonctions. Fonctions qui sont récupérées par le mental. Donc s'en libérer afin que chaque chose en nous, y compris le centre intellectuel, retrouve sa juste place. Afin que nous ne soyons plus l'esclave du mental. Donc plus l'esclave, mais le maître. La notion de maîtrise est à distinguer du contrôle. Je dis tout le temps que la personnalité est une projection inversée de l'essence, qu'elle ne crée rien, elle ne fait qu'imiter et inversée. Par exemple, les vertus de l'essence deviennent les passions de l'âme, les maladies de l'âme, de la personnalité. L'humilité devient l'orgueil. Eh bien, la maîtrise, qui est un aspect de l'essence, devient le contrôle, le contrôle du mental. Si le mental est capable de contrôler, c'est parce que j'ai cette possibilité de maîtriser à l'intérieur. Et la maîtrise, elle inclut, elle n'exclut pas. Elle ouvre, elle n'enferme pas. Contrôler ses émotions, c'est les empêcher. Maîtriser ses émotions, c'est les autoriser pleinement, mais ne pas être l'esclave et le jouer. Ne pas détruire un objet ou frapper une personne sous l'emprise de la colère, mais autoriser pleinement. Elle est yin et yang, active, passive. Et donc, se libérer de l'emprise du mental va naturellement désactiver l'ego, puisque l'ego est basé sur le mental. C'est son outil principal. Et donc, ça nous rend totalement libre de cette identification à la personnalité, même si c'est momentané, même si c'est une demi-seconde. Si j'arrive à me libérer de l'emprise du mental, et ça c'est fondamental, justement, c'est extrêmement important de comprendre que si j'arrive à me libérer de l'emprise du mental, l'ego est désactivé et l'identification à la personnalité se relâche et je peux retrouver un contact avec ma vraie nature, même momentanément. Parce que l'ego, quelque part, c'est une structure psychique qui a les mêmes attributs que nous. On dit que Dieu a créé l'homme à son image et nous-mêmes, nous avons créé un ego à notre image qui utilise les mêmes centres et qui possède les mêmes instincts très forts qui le poussent à survivre, qui le poussent à protéger et à maintenir son existence. Ce qui rend en réalité la tâche très difficile, surtout si on cherche à détruire l'ego. Il se défend. Il est construit à notre image, il a exactement les mêmes fonctionnements. Nous avons un instinct de survie très puissant qui nous oblige à nous renier dans l'enfance pour correspondre à des attentes même pas forcément réelles mais des attentes perçues, des attentes perçues et intériorisées. Et donc l'ego a ce pouvoir très puissant de se défendre et de garder son contrôle. Et l'ego est beaucoup plus fort que nous. Donc nous devons opter pour autre chose que la lutte contre l'ego parce qu'il se nourrit de la lutte. Et donc il est vraiment intéressant d'explorer, de creuser comment le mental détourné utilise mes centres et leurs fonctions. Donc au niveau du centre intellectuel, à la fonction intellectuelle correspond l'attention, le pensée actif qui voit, qui perçoit directement le réel dans sa globalité. Le mental lui substitue les pensées mécaniques et associatives issues du passé qui viennent faire écran entre ce que nous percevons et nous, ce qui perçoit. ces pensées qui tournent en boucle sans que je n'ai aucun contrôle dessus. Ces pensées viennent apposer un filtre, un voile sur le réel et elles interprètent ce qui est perçu par l'organisme. Le mental utilise la fonction intellectuelle, il regroupe les données, il les analyse et il les compare avec ce qui est connu. On passe du mental qui voit ou de l'esprit qui voit au mental qui pense et qui projette. Une déviation et une perte de cette capacité que l'intellect a de percevoir. J'ai déjà dit percevoir, c'est percer le voile de tous ces filtres que j'ai créés et voir la réalité telle qu'elle se présente, telle qu'elle est. Au niveau du centre émotionnel qui est le siège du sentiment, le sentiment, la joie, la paix, la tranquillité, la sérénité, le sentiment n'a pas d'opposé. Eh bien, le mental, l'ego, substitue les émotions compulsives, binaires, duels, soit positives, soit négatives. Et les deux sont intrinsèquement reliés. Je ne peux pas cultiver les émotions positives sans cultiver l'autre côté de la médaille, les émotions négatives et je passe de l'une à l'autre. Au niveau du sentiment, il n'y a pas cette dualité, il n'y a pas l'opposé au sentiment. Je peux perdre contact avec le sentiment mais il n'y a pas une non-paix. Il n'existe pas de non-joie. Je peux perdre contact avec la joie et m'identifier aux émotions mais la joie est toujours là. Elle demeure. Et au niveau du centre moteur ou désir de se manifester dans le monde, de se projeter, le mental substitue des désirs insatiables dans lesquels je vais croire trouver une forme de complétude et puis il remplace l'action qui est juste et qui est issue d'un fonctionnement correct des centres et d'une réception des informations d'un espace plus profond en moi, l'essence par des réactions. L'action laisse place aux réactions. Le désir de se projeter et de se manifester dans le monde et de matérialiser les impulsions de mon essence à ce désir réel et authentique se substitue ces désirs multiples, souvent insatiables, souvent insatisfaits qui ne viennent que imiter le désir primordial qu'on appelle la flamme qui est celui de se reconnecter avec son essence et d'actualiser la voie, la volonté de son essence dans le monde, je le remplace par des désirs qui appartiennent au moi dans lequel le moi qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de complétude va chercher constamment à se rassurer et à trouver une forme de complétude qu'il ne trouve jamais ou qu'il ne trouve de manière très ponctuelle et qui disparaît aussitôt. Et tout ceci vient créer un voile entre nous et la réalité. C'est ce voile que les hindous nomment Maya. Swami Pragnampad, un maître pour qui j'ai beaucoup de respect qui était le maître d'Arnaud Desjardins, disait à juste raison « Vos pensées sont des citations, vos émotions des imitations, vos actions des caricatures ». Ce sont des mots qui ont l'air durs mais qui reflètent pourtant la réalité des choses lorsque je suis identifié à un moi qui n'est pas unifié. Je ne fais qu'imiter, citer, imiter, caricaturer. Et ce voile, il provient et surtout il se maintient grâce à la captation de mon attention par tous les phénomènes à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout ce que je perçois vient capter mon attention qui n'est pas disponible pour aller observer ce fonctionnement et prendre conscience de ma situation. Donc, le réel est perçu par les cinq sens. Le mental, lui, en utilisant les fonctions d'analyse et surtout de mémoire et de comparaison de l'intellect va superposer une autre réalité subjective. Il va interpréter ce qui est perçu. Il va le comparer avec des situations vécues, notamment des situations douloureuses, largement devenues inconscientes qui remontent souvent à la prime enfance et dont je ne me rappelle même pas en général. Mais l'esprit s'en rappelle et tout est comparé avec ça et tout ce passé est projeté sur le présent et s'entretient dans mon futur constamment à cause de ce manque de l'attention qui est constamment attiré par les phénomènes. Donc, le mental compare ce qui est perçu avec le passé et il perd le contact direct avec ce qui est là, ici et maintenant. Il voit le présent coloré par son passé. Son regard est vieux. Il est chargé du passé. Krishnamurti disait qu'il faut se libérer du connu donc du mental. Et donc, le mental génère une pensée qui s'interpose entre le réel et nous. Ici, nous retrouvons encore une application de la loi de Troyes dont j'ai déjà parlé. Je vous renvoie à la vidéo. Le centre intellectuel il est actif je l'ai dit. Le centre moteur il est passif et le centre émotionnel représente la conciliation, la friction entre les deux. Donc, toute perception par le centre intellectuel qui est actif qui pénètre qui va voir qui perçoit il perce et il voit l'esprit est pénétrant il est actif. Cette perception va se heurter au corps et aux sensations et toutes les mémoires engrammées dans le corps pour rentrer en friction. Et de cette friction va naître une émotion. Cette émotion elle est tout aussi mécanique que les pensées ordinaires elle est le fruit d'une perception pure qui rentre en friction avec le corps qui lui porte les mémoires du passé et cette émotion émerge en réaction à la réalité. Non pas la réalité elle-même mais la réalité perçue. Comme disaient les stoïciens je vais venir dans la vidéo suivante ce n'est pas la réalité qui nous trouble ce sont nos représentations tout ce dont je parle ces pensées qui s'interposent entre le réel et moi qui sont issues de mon histoire de tout ce que j'ai connu et que je projette sur le réel qui génère une émotion en réaction soit positif parce que je trouve la situation agréable elle me rappelle des bons souvenirs des bons moments soit négatif parce que je trouve la situation désagréable et qu'elle fait appel à des mémoires plus sombres plus douloureuses et cette émotion elle va suivre sa propre vie je ne peux plus vraiment l'arrêter quand elle est partie elle va apparaître elle va croître connaître un moment d'apogée et puis elle va décroître et elle va disparaître et laisser la place à une autre émotion cette émotion peut faire intervenir le centre moteur elle peut m'amener à une réaction automatique de défense un mouvement du centre moteur du corps et je peux aller exprimer cette émotion à l'encontre de la personne ou de la situation qui, je le crois a généré cette émotion parce que j'ai besoin de la décharger ou alors je peux la réprimer mais elle va se manifester quand même via le centre moteur par des tensions des agitations ou par diverses somatisations des problèmes de santé des problèmes de sommeil etc parce qu'il n'y a pas d'alignement entre ma pensée mon sentiment et mon corps et chaque centre est parasité par le passé et par ses projections ses attentes par ses désirs qui ne sont que l'imitation du vrai désir toutes mes perceptions sont parasitées donc pour résumer le réel objectif est il est le monde je perçois par les organes des sens qui est déjà on pourrait dire dévisse qui est perçu mais ça reste un contact direct mais le mental vient s'interposer par une pensée très inconsciente un schéma compulsif qui vient interpréter la situation en fonction de mon énéatype en réalité qui lui-même porte le fruit de ma blessure la plus ancienne ma peur la plus terrible qu'on appelle la peur originelle qui est constamment en train de se projeter sur le monde extérieur ce qui génère une émotion ce qui va générer une réaction réaction à l'extérieur réaction à l'intérieur je vais prendre un exemple très simple voire trivial pour illustrer ses propos concrètement je vais au travail je croise ma collègue elle a mal dormi elle n'est pas bien réveillée mais ça moi je ne sais pas elle me regarde et elle ne me salue pas si je ne suis pas dans de bonnes dispositions le mental va bâtir tout un scénario duquel je ne suis pas vraiment conscient parce que j'y suis identifié je n'ai pas de recul pour voir ce jeu mécanique d'interprétation qui puise dans mon expérience passer selon mon tempérament je vais peut-être l'agresser ou alors je vais me poser un tas de questions mince est-ce qu'elle est fâchée après moi qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'elle soit fâchée ou alors je vais me dire elle est vraiment une atique cette fille ou même elle n'a pas l'air bien qu'est-ce que je peux faire pour elle qu'est-ce que je peux l'aider toutes ces réactions vont dépendre essentiellement de mon néatype et de mon état d'humeur du moment ces éléments qui me structurent ils vont réagir avec ces influences tout à fait extérieures sur lesquelles je n'ai aucune prise je vais tirer des conclusions subjectives et je vais prendre personnellement ce qui ne me concerne pas ce qui peut générer des réactions physiques émotionnelles ou mentales c'est-à-dire que je vais m'identifier c'est ce que je veux dire par toutes nos perceptions et toutes nos toutes nos fonctions à l'intérieur sont parasités parasités par une peur profonde une blessure très ancienne qui a généré une structure mentale le mental qui a créé un faux sens d'identité l'ego qui s'interpose constamment entre la réalité et ce qui perçoit en moi cette réalité il s'agit de superposition d'une réalité fantasmée au réel visible elle est passée sans me saluer là c'est le réel elle est passée sans me saluer devient elle fait la tête elle est fâchée elle est lunatique elle a besoin de moi etc tout ça ce sont des interprétations la seule réalité c'est qu'elle est passée sans me saluer ça c'est la réalité objective tout le reste tout le reste est projection représentation attente inassouvie désirs inassouvis des besoins de reconnaissance qui n'ont pas été assouvis etc plus profondément le réel non visible était peut-être elle a mal dormi elle vient de se faire reprendre fortement par le responsable et puis elle n'a pas vu parce qu'elle était prise dans ses émotions et elle n'était pas bien mais ça je ne le sais pas je ne peux qu'interpréter ces représentations vont générer diverses émotions dépendantes de la lecture que mon mental va faire de cette situation lecture qu'il réalise en puisant dans l'expérience passée essentiellement dans les tout premiers temps de ma vie je vais donc ressentir de la honte de la tristesse de la colère de la culpabilité de la pitié etc selon mon tempérament selon ma lecture selon le voile qui s'est interposé entre le réel et moi c'est une réalité imaginaire s'interpose entre ce qui est perçu et ce qui perçoit et c'est cette réalité imaginaire que je prends pour la réalité c'est tout le problème monsieur Gurdjieff disait et affirmait que le vice sur lequel repose toute la problématique de l'être humain c'est l'imagination alors ça peut poser problème aujourd'hui à beaucoup de personnes parce que l'imagination est fortement valorisée mais il y a imagination et imagination toujours en vertu de la loi 3 imagination passive et imagination active créative et l'imagination dont il est question pour monsieur Gurdjieff est l'imagination passive elle est très liée au sommeil dans lequel je vis en me croyant éveillé la nuit lorsque je dors je rêve et quand je rêve sauf à de rares exceptions je prends ce que je vis pour la vérité je ne me rends pas compte des incohérences totales qui existent dans mon rêve dans lequel par exemple ma famille n'est pas ma vraie famille ou mon moi n'est même pas moi ou des situations s'enchaînent sans aucune cohérence je ne me rends pas compte il faudra que je me réveille pour comprendre que tout ça n'était qu'un rêve et encore parfois j'en garde des relents d'émotions persistantes comme si c'était vrai alors que je sais pertinemment que c'était faux il y a quelque chose qui me poursuit et je rappelle le sentiment le questionnement de Confucius cette nuit j'ai rêvé que j'étais un papillon aujourd'hui je me demande si je ne suis pas un papillon qui rêve qu'il est Confucius il fait l'analogie avec sa vie en tant que Confucius et il se demande laquelle des deux vérités est la bonne et donc la loi d'analogie c'est l'axiome d'Hermès ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut l'imagination passive est à la journée ce que le rêve est à la nuit l'imagination ce n'est pas le rêve nocturne mais c'est analogue elle a la même source en fait cette imagination elle crée une réalité différente de la réalité perçue et je crois fermement que cette réalité est la réalité dans mon rêve je crois que tout ce que je vis est vrai jusqu'à ce que je me réveille tout cela est permis par l'état de demi-conscience dans lequel toute l'humanité se trouve un état de sommeil quelque part qui engendre une vie dans un rêve et ça c'est très facile de vérifier que nous ne sommes pas vraiment là dans ce que nous faisons quand je pose mes clés sans être vraiment capable de me rappeler où je les ai posées quand quelqu'un me parle et que j'écoute distraitement ou quand je marche ou quand je fais la vaisselle tout en pensant à ce qui m'a été dit que j'aurais pu faire ce que j'aurais pu répondre à telle personne tout ça c'est l'imagination passive et elle me coupe de l'instant elle me coupe de la réalité ici et maintenant je ne suis pas en train de marcher à l'écoute de toutes les sensations dans mon corps en observant le paysage régulièrement je vais interpréter et même si j'essaye de marcher en étant vraiment là en sentant mes sensations le mouvement de la marche en observant le paysage en écoutant si je suis sincère je vais voir que très vite je pars dans mes pensées il suffit que je perçoive quelque chose qui me rappelle quelque chose pour que la pensée se mette en place et que ma conscience se plonge dans la pensée plutôt qu'être à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant M. Grosjeff nous disait que cette imagination nourrissait la lune c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un qui est distrait tu es dans la lune alors on peut le voir comme une figure allégorique ou on peut le voir comme quelque chose de plus objectif si on reprend le rayon de création dont j'ai parlé nous sommes des capteurs des transformateurs d'énergie pour le cosmos et notamment pour ce qui est plus proche de nous la terre et surtout la lune la note inférieure dans le rayon de création on dit dans la quatrième voie que sans le choc que représente la vie organique sur terre c'est à dire les hommes les animaux les végétaux la lune ne pourrait pas exister car tout ce qui existe a besoin d'énergie a besoin de nourriture pour survivre pour poursuivre l'évolution ça fait partie de la loi de la création manger être mangé et nous savons que énergie et attention sont extrêmement liés l'énergie suit l'attention c'est ce qui fonde toutes les pratiques de qigong par exemple ou d'alchimie interne ou le soin par magnétisme mon attention est dirigée par exemple vers les mains et l'énergie suit l'attention donc ce qui est logique mon énergie peut être captée si mon attention est captée et mon attention elle est captée par l'imagination et d'ailleurs en astrologie l'imagination est associée à la lune quand on perd contact avec le réel avec l'ici et maintenant quand on part dans ses rêveries on nous dit c'est dans la lune les expressions populaires sont intéressantes parce qu'elles parlent à une autre partie de nous elles court-circuitent l'intellect qui est noyautée par le mental elles court-circuitent pour parler à quelque chose de plus profond et c'est toujours intéressant de se poser des questions sur ces expressions populaires qui viennent de la nuit des temps qui viennent de très loin en tout cas et qui ont parfois une signification profonde c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux c'est comme ça c'est comme ça que fonctionnent les comptes les comptes ont des messages à faire passer mais ils ne le disent pas directement comme le mental court-circuit l'intellect si un message ne passe pas par l'intellect par les concepts ordinaires le mental n'y voit aucune objection il ne récupère pas le message et il peut passer la frontière du voile le filtre passer à travers et toucher quelque chose de plus profond c'est comme ça que fonctionnent les comptes ça s'adresse à la partie active du centre intellectuel je vais y revenir celle qui comprend sans comprendre c'est comme on ne comprend pas vraiment mais ça nous parle ça c'est la partie active du centre intellectuel je ne mets pas de connu de concept je n'arrive pas à mettre du sens habituel mais ça me parle ça résonne ce problème de l'imagination passive c'est la raison pour laquelle dans de très nombreuses voies pour ne pas dire dans toutes les voies authentiques le travail sur l'attention est primordial si je reviens à Somi Prignanpa dont j'ai parlé pour lui ce mâle connaît un remède le remède il l'appelle 1 sans second 1 qu'est-ce que c'est ? le 1 c'est la réalité telle qu'elle est le second c'est toutes les projections que le mental va superposer et qui m'amène à prendre ce second pour l'un à prendre le fantasme pour la réalité à prendre la projection pour le réel il précise pour aller plus loin non pas ce qui devrait être mais ce qui est ce qui est pas ce qui devrait être c'est parce que nous sommes identifiés à nos pensées par le jeu du mental que nous ne percevons pas le réel le 1 chez Somi Prignanpa et que nous ne voyons que le voile sur lequel nous apposons le réel le second c'est la caverne de Platon ce qui nous fait vivre dans la maya donc en fait le problème fondamental de l'être humain c'est l'imagination et je ne parle pas de l'imagination créatrice celle que j'utilise pour créer mais de l'imagination folle la partie passive qui est folle et incontrôlée et qui projette constamment sur le monde mes propres problématiques mes failles mes traumatismes en un mot ma fixation cette imagination capte notre attention attention qui de ce fait nous échappe constamment Somi Prignanpa disait toujours lui il disait à ses élèves vous ne voyez pas le monde vous voyez votre monde les représentations interprètent la réalité en fonction de mon vécu ce qui va générer tout un tas d'émotions ce qui va m'amener à des agissements qui ne sont pas des actions libres mais des compulsions des réactions automatiques comme disait monsieur Groudjeff tout ça j'en ai expliqué le mécanisme et donc ça nous rend d'après monsieur Groudjeff ça nous rend incapable de faire quoi que ce soit parce que monsieur Groudjeff disait que pour faire il faut être il faut en nous une individualité capable de faire sinon ça réagit en nous c'est tout un tas de compulsions de mécanismes qui se mettent en branle dont je n'ai même pas conscience en tout cas je n'ai pas conscience du moteur et de la motivation de ces mécanismes je vois bien comment je réagis mais je me justifie dans le bouddhisme Bouddha disait bien que nous n'avons pas d'individualité de moi permanent mais que nous sommes constitués de cinq agrégats qui sont la matière ou le corps la sensation la perception les formations mentales et la conscience la cohésion de ces agrégats est permise par l'existence de la matière le corps lorsque ce corps meurt tous ces agrégats enfin le corps se dissout et tous ces agrégats se désagrègent ils ne sont plus agrégés ce qui nous empêche de sortir de cet état c'est prioritairement le problème de l'attention nous n'avons pas d'attention disponible pour faire ce travail intérieur et donc d'énergie puisque l'énergie suit la tension notre énergie est dilapidée constamment donc on veut souvent chercher à accumuler d'énergie mais la première chose c'est d'abord à stopper cette hémorragie d'énergie et la deuxième c'est que nos centres ne fonctionnent pas de manière cohérente unifiée ils fonctionnent de manière indépendante désynchronisée non harmonieuse les événements extérieurs entraînent des réactions par le jeu des pensées et des émotions parce que mes centres ne sont pas dans un fonctionnement harmonieux et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo donc pour conclure et faire le lien avec la prochaine vidéo nous sommes constitués de 7 centres dont 3 centres inférieurs mais qui sont les centres les plus importants parce que c'est à cause de leur dysfonctionnement que nous ne pouvons pas accéder à un fonctionnement harmonieux des centres plus inconscients et que nous ne pouvons pas accéder aux centres supérieurs je l'ai dit dans la vidéo sur le chiffre 7 la naissance étant violente par nature et les conditions dans lesquelles l'enfant naît si elles ne sont pas juste harmonieuses elles vont entraîner une identification elles vont entraîner une perte de contact avec les sens qui auraient dû être transitoires mais qui va devenir définitive et la perte de cette identité réelle va nous amener à créer une fausse identité un égo cet égo se base sur le mental c'est son outil principal et le mental est apparu à partir du moment où l'enfant a senti sa vulnérabilité totale son incapacité à survivre et ce besoin absolu de correspondre d'être accepté c'est l'instinct de relation d'être accepté par l'environnement car un enfant ne pourra pas se nourrir se couvrir se soigner seul c'est inconscient c'est viscéral c'est instinctif et je n'en ai pas la mémoire c'est ce qui rend le travail très difficile mais possible mais pour faire ce travail j'ai besoin de deux clés deux choses en premier lieu un travail d'attention je dois récupérer mon attention en tout cas une partie de l'attention pour pouvoir voir ma réalité de manière lucide de manière objective et pour pouvoir aller plus loin j'ai besoin de travailler sur ces trois centres dont nous verrons le dysfonctionnement nous verrons l'état ordinaire dans la prochaine vidéo très bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada ...